L'UCCO CAVUTO L'UCCO CAVUTO, bonjour. Bonjour à vous. Co-propriétaire de Podere Castorani. Oui. Je le dis bien, je le prononce bien. Très bien. Alors, vous êtes situé où en Italie ? Nous sommes dans la région qui s'appelle Abruzzo. Et l'Abruzzo, il est situé au milieu d'Italie, dans la même ligne de Rome, mais de l'autre côté, dans la mer Adriatique. Et nous sommes basés dans la ville, un petit village qui s'appelle Alanno. Et nous sommes à 350 mètres sur le niveau de la mer. Et la ville de référence s'appelle Pescara. Donc, vous êtes, on va dire, au milieu des grandes appellations plus connues italiennes, celle de Toscane, du Piémont, de la Vénécie. Mais pourtant, vous élaborez du Montepulciano d'Abruzzo. Oui, nous travaillons avec notre rasin autochtone. Et dans le rouge, nous avons le Montepulciano d'Abruzzo, qui représente la plus grande dénomination de l'Italie. Et après, dans les blancs, nous avons le Trebbiano d'Abruzzo, qui est un autre rasin d'Aucé. Mais nous avons aussi des rasins autochtones très importants, comme les pecorino, la cococciola et la passerina. Alors, Podere Castorani, aujourd'hui, est en pleine effervescence. Vous avez lancé un paparazzi, qui est votre Prosecco, une belle étiquette rouge. Est-ce que vous vendez beaucoup dans la francophonie, en Belgique, au Luxembourg, en France, au Québec ? Écoutez, vous avez parlé maintenant de notre meilleur marché. Donc, oui, on vend très bien dans ces pays. Dans le Québec, c'est notre marché numéro un, à côté de l'Italie. Après, dans la Belgique, on a beaucoup d'importateurs, beaucoup de gens qui sont très attachés à notre vin. Et donc, en France aussi, on a des cavistes à Paris qui nous achètent notre vin. Oui, plutôt des cavistes, pas dans la grande distribution, évidemment. Et la grande distribution... Elle s'intéresse ? Elle nous intéresse beaucoup, mais il faut l'approcher petit à petit, parce que c'est un marché très particulier. Il faut faire bien attention. Au Québec, on sait que c'est un monopole, c'est la SAQ. Comment se comporte le client au Québec, le consommateur québécois ? Comment a-t-il vu arriver les vins de Poderé Castorani ? À travers Jeannot Trolli et la Formule 1, ou vraiment en tant que consommateur de vins italiens ? C'est sûrement avoir un partenaire comme Yarno, qui est le propriétaire du Domain. C'est un avantage, parce que tu as beaucoup d'avantages à vendre la première bouteille. Mais la deuxième, ça va être vendu par le vin aussi. Donc, je pense que notre succès qu'on a ici au Québec, ça vient par la culture et par le plaisir des Québécoises de découvrir le vin. Parce que vous n'avez pas de préconceptes, donc vous êtes ouvert vraiment à découvrir le vin. et ce n'est pas parce qu'on fait l'interview ici à Montréal, mais je trouve que les consommateurs les plus professionnels, mais les plus matures au monde, c'est ici au Québec. Merci, merci bien. Effectivement, on est à Montréal. Jarnot, toujours chez Lotus ? Oui. Pour une prochaine saison également ? Pour encore des saisons chez Lotus. Pour l'année prochaine, on a de très grandes nouveautés. On va voir un moteur Renault, on va voir une boîte de vitesse, et tous les trains arrière qui vont être directement de Red Bull. Donc, on va voir une très belle voiture. Un grand cru. Un grand cru, oui, exactement. Lucio, merci beaucoup. Merci beaucoup, et ça fait plaisir de vous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada